Bonjour à tous et bienvenue dans le kiosque. Très heureux de vous retrouver pour votre revue de presse hebdomadaire. Chaque semaine, désormais, nous revenons sur cinq actualités qui ont marqué la presse française et internationale en s'appuyant sur la une de nos journaux nationaux. Et on commence tout de suite avec la une du monde du 15 avril dernier, l'hécatombe du Covid-19. En effet, la barre des 100 000 morts a été dépassée en France selon le bilan de Santé publique France, devenant ainsi le huitième pays du monde à recenser autant de décès et le troisième en Europe après le Royaume-Uni et l'Italie. Conséquence d'une deuxième vague bien plus meurtrière que la première et l'arrivée de nouveaux variants sur le territoire. Les chiffres qui ont fait à réagir Emmanuel Macron, nous n'oublierons aucun visage, aucun nom, a déclaré le chef de l'État sur son compte Twitter. En effet, depuis la grippe espagnole en 1918, jamais une épidémie n'avait fait autant de morts dans le pays. Malgré tout, la réouverture de certains musées et terrasses dès le 15 mai prochain est envisagée par le gouvernement, à condition que les chiffres s'améliorent. Faites sortir les jurés. Mercredi, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire portée par Éric Dupont-Moretti était discuté à l'Assemblée nationale. Cette loi prévoit notamment d'écarter les jurés populaires des audiences pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, d'où le titre de libération. Le garde des Sceaux souhaite également réduire les délais d'audiencement en installant davantage les cours criminels départementales. Autre nouveauté de la réforme, la diffusion de procès, jusqu'alors interdite et autorisée à titre exceptionnel. Cependant, ce texte, loin de faire l'unanimité dans le monde de la justice, à l'image de Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, qui considère que ce texte va faire mal à l'institution. Et justement, enchaînons avec une affaire qui a tenu en haleine le pays cette semaine, l'enlèvement de la jeune Mia sur lequel revient le Dauphiné. La fillette de 8 ans a été enlevée mardi 13 avril dans les Vosges par plusieurs hommes à la demande de sa mère, qui voulait récupérer la garde de sa fille. Heureusement, Mia a été retrouvée saine et sauve dimanche en Suisse, puis remise lundi à sa grand-mère qui en a la garde. La mère Lola Montemagui avait trouvé refuge avec sa fille dans un squat occupé par une communauté autonome dans le village de Sainte-Croix. Elle est actuellement en détention en Suisse en attendant son extradition. Cinq hommes ont quant à eux été mis en examen pour enlèvement en bande organisée d'une mineure de moins de 15 ans et association de malfaiteurs. Du sport maintenant avec la victoire du PSG en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern de Munich. À la une de l'équipe, la joie de Neymar et de Leandro Paredes. Après une victoire héroïque à l'aller 3-2 dans des conditions climatiques dantesques, les Parisiens accèdent au dernier carré de la compétition européenne. Malgré leur défaite 1-0, les hommes de Mauricio Pochettino, emmenés par un Neymar des grands soirs, ont réalisé un match plein au Parc des Princes, concédant peu d'occasion contrairement à la semaine passée. Seul bémol, l'absence de but, bien que le fantasque brésilien ait touché à trois reprises les montants de Manuel Neuer. Un manque de réalisme qu'il faudra corriger face à Manchester à City dans un peu moins de deux semaines. En effet, les citizens leaders de la première ligue ont écarté les Allemands du Borussia Dortmund. L'autre demi-finale, elle, opposera Chelsea à Madrid. Et pour terminer, on continue à parler football avec un projet qui déchire le monde du ballon rond, celui d'une compétition européenne fermée entre 12 clubs, son nom la Super League. Elle viendrait concurrencer la célèbre Ligue des Champions, organisée chaque année par l'UFA. Mais comme illustre la une de 20 minutes, cette compétition est loin de faire l'unanimité. En effet, alors que l'UFA devait annoncer la réforme de la C1 lundi 19 avril, ce projet est vu d'un mauvais œil. L'Union des associations européennes de football menace même de sanctionner les éventuels participants. La cause principale de ce bras de fer est financier. En effet, la Super League pourrait assurer des revenus beaucoup plus importants aux participants. 5,1 milliards d'euros seraient redistribués contre 2 milliards actuellement en Ligue des Champions. Parmi les 12 équipes qui ont déjà donné leur accord pour ce projet, aucun club ne vient de France et d'Allemagne. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer également sur la petite cloche pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501